Le Grand Vitara est le représentant de Suzuki sur le segment des SUV, en face théoriquement des RAV4, Tiguan et autres Kougas. Le Grand Vitara existe en 3 ou 5 portes avec deux longueurs différentes. Depuis fin 2010, il a perdu sa route de secours auparavant accrochée sur la porte du coffre et s'appelle depuis Urban. Le Grand Vitara n'a droit qu'à une motorisation en ligne 9 diesel et uniquement en 4x4. En montant à bord, le constructeur se retrouve face à une planche de bord desservie par des plastiques peu flatteurs. Les concurrents sont bien mieux dotés en la matière. L'équipement est correct malgré l'absence de kit main libre Bluetooth, même en option, ou de phare et essuie-glace automatique. Une commande permet de choisir le mode de transmission, et oui, vous êtes dans un vrai 4x4. Sur la route justement, le Grand Vitara avoue vite ses limites par rapport au RAV4 et Tiguan bien plus à l'aise que lui. Le Suzuki n'est ni dynamique, ni confortable, mais il s'en sera en revanche mieux hors des sentiers battus. Côté moteur, il s'agit du bloc d'origine Renault qui développe ici 130 chevaux. Il s'avère bruyant et un peu rugueux, mais il est le seul proposé. A l'arrière, l'espace disponible est assez généreux pour permettre à des adultes de prendre place sans problème. Il se situe dans la bonne moyenne de la catégorie. Chose curieuse, bien qu'il s'agisse d'un vrai 4x4, il n'y a quasiment pas de tunnel de transmission. Le passager central est donc comme les autres, assez bien installé. A noter la présence de monnière au dos des deux sièges avant. Le coffre s'ouvre comme celui du Toyota RAV4 par une porte et non pas par un haillon. Du coup, il faut de la place derrière pour y accéder, particulièrement si vous voulez ouvrir la porte en grand. Le volume de coffre en lui-même est correct, mais le seuil de chargement est trop haut. La banquette se rabat en portefeuille contre les sièges avant, dégageant un plancher parfaitement plat. Si vous considérez le grand Vitara comme un concurrent des Kiguan, Kuga et autres Kachkai, vous serez forcément déçus. Il est moins bien présenté, beaucoup moins à l'aise sur la route, bruyant et moins confortable. Ses atouts, il faut les chercher vers son habitabilité correcte, un bon équipement et surtout une des meilleures prestations que ses rivaux déjà cités en tout terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada